Dans un coin reculé du monde, vivait un sage. Ce sage était connu pour ses enseignements concrets, applicables dans la vie de tous les jours. Si on prenait cinq minutes pour l'observer, on pouvait clairement ressentir une quiétude impressionnante se dégageant de lui. Un mélange de force et de paix. Que les mots sont faibles pour décrire ce que l'on pouvait ressentir en sa présence. Ce sage avait à ses côtés deux jeunes adolescents qui le suivaient pour ses enseignements. Un jour, le maître leur dit « Aujourd'hui, nous allons au village, car c'est au sein de la vraie vie que les leçons les plus belles peuvent être apprises. Souvenez-vous que de l'observation peut naître la compréhension. » Tous les trois, ils se rendirent tranquillement au village le plus proche. Arrivés au village, de nombreuses personnes reconnurent le sage et le saluèrent. Il était coutume que les gens se rassemblaient autour de lui pendant que le sage partageait certaines perles de sagesse. Cette fois-ci, le sage se tenait debout devant un poulailler. Il commença à partager toute sa sagesse en prenant comme exemple les trois poules qu'il y avait derrière lui. Plusieurs personnes commencèrent à rigoler, mais le sage ne s'arrêta pas. Il continua sa métaphore avec ses trois poules. Et de plus en plus de personnes rigolèrent. Mais savez-vous pourquoi ? Eh bien, malheureusement pour ce vieux sage, dans le poulailler, il n'y avait pas trois poules, mais deux poules et un coq. Tout le monde se moquait du vieux maître car il s'était trompé. Il n'avait pas remarqué la différence entre une poule et un coq. Les deux adolescents qui observaient leur maître étaient si gênés pour lui. Lorsque le sage se retourna et vit qu'il y avait deux poules et un coq, il se mit à rire de son erreur. C'était la première fois que les gens présents voyaient le maître faire une erreur aussi bête et absurde. À la fin de cette réunion et sur le chemin du retour, le maître dit aux deux jeunes « Cette faute, je l'ai fait exprès, parce que je voulais vous apprendre quelque chose d'important. » Vous devez savoir comment le monde dehors pourra vous traiter. Vous savez que je viens ici presque tous les jours depuis des années, afin d'être présent pour les gens qui en ont le besoin. Mais peu de personnes remarquent cela et ont de la gratitude pour. Par contre, vous avez vu que lorsque j'ai fait une erreur, tous ont rigolé et beaucoup m'ont critiqué pour cela, à cause d'une unique et simple erreur. Il y a là une leçon à retenir. Peu de gens diront du bien à propos de ce que vous ferez, même si vous le faites un million de fois. Mais une simple erreur de votre part et ils ne la louperont pas. Ne vous découragez jamais. Faites ce qui vous semble toujours juste dans votre cœur. N'attendez pas les applaudissements, la gratitude pour ce que vous faites. On rit de vous, quelle merveilleuse opportunité pour rire aussi. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Souvenez-vous que vous avez le droit de vous tromper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada